Musique Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme Troisième fois qu'on se voit en 3 jours D'habitude j'ai pas l'habitude de sortir des vidéos le vendredi Mais bon j'avais envie Grâce à cette nouvelle carrière manager en Allemagne Avec Wolfsburg de vous faire 5 vidéos cette semaine Donc on s'est vu lundi pour les Galaxies On s'est vu mercredi pour le début de cette carrière là L'épisode 1, on s'est vu hier Pour... avec l'Espagne Du coup le début de la coupe du monde On se revoit aujourd'hui pour l'épisode 2 de Wolfsburg Et on se voit demain pour Napoli On s'est vu beaucoup cette semaine, je pense que vous m'avez vu Plus que vos parents ou plus que vos meufs Bref, on est parti pour ce match Le match contre West Ham, j'avais dit que je le ferais Mais je pense qu'on va un petit peu avancer les amis Étant donné qu'on a gagné L'OGC Nice grave au la main Je pense qu'au West Ham ça devrait le faire Je vais le couper au montage et je pense même que le Bruges Je vais le couper au montage, j'ai d'ailleurs des joueurs de Bruges Sur ma liste de souhait On va directement passer à mon avis au demi-finale Parce que c'est intéressant Ah oui, j'ai oublié de vous dire Didavi est blessé 3 mois Donc ça c'est vraiment un gros coup dur au moral Heureusement qu'on a Blazikovski 3 mois il sera de retour Qu'est-ce qu'on est, on est juillet, août, septembre, octobre Il sera de retour après un mois de compétition Ça fait vraiment chier Parce que c'est un bon joueur Et que c'est un de nos meilleurs joueurs en termes de général Et que j'aurais aimé vraiment profiter de la précision Pour savoir si oui ou non j'avais besoin D'un élit droit Bref je fais le match contre West Ham, je le coupe au montage Cet épisode 2 vous le savez C'est généralement l'épisode que je consacre le plus Au niveau des transferts Je vais vous présenter ma liste Et donc du coup on en parlera Et il y aura très certainement la première recrue Allez défaite 1-0 But de Arnautovic Et donc du coup Défaite 1-0 contre West Ham C'est une équipe qui est quand même un petit peu supérieure à nous Le match contre Bruges Du coup on est pour l'instant pas qualifié C'est victoire oblige Contre Bruges si on veut passer Parce que j'ai perdu contre West Ham Ce qu'on va faire, on va le faire ce match Puisqu'il a quand même un enjeu Et on va juste faire la première offre Pour un des premiers joueurs Poste de sectionnaire ça ne m'intéresse pas Et mail des joueurs Toi tu joueras pas Et il est fatigué John Brooks déjà Putain ça va être un des meilleurs joueurs je pense De cette équipe là S'il est fatigué au bout de 2 matchs Ça risque d'être compliqué Donc déjà premier challenge c'est victoire oblige Pour aller chercher Du coup cette qualification Je vous présente uniquement les joueurs Dont on connait les généraux Donc après j'ai pas dit que c'est parce qu'ils étaient sur cette liste là Qu'on allait faire une offre Par exemple Timo Warren C'est ultra intéressant Il vaut déjà 31 millions d'euros Si je l'achète je peux plus acheter de joueurs Donc je le mets dans ma liste au cas où Après c'est la même chose pour Giuliano Il vaut déjà 30 millions d'euros Je le mets parce que voilà Et Torgan Hazard Je pense que je vais faire une offre Il en vaut 28 J'aimerais bien proposer Allez 30 33 même si c'est un peu faible Ça me ferait vraiment plaisir Et après bon voilà Il y a Jan Sommer Il y a Kramaric Il y a Stendhal Il y a Hector aussi Qui peut être intéressant Demir B Il y a Alors je sais pas si on dit Demir B Ou Demir Bay Je sais pas trop A mon avis c'est plutôt Demir Bay Parce qu'il doit avoir des origines turques Vestegard qui est là aussi Jan Ujovski qui est là aussi Bitancourt Alors c'est Leonardo Bitancourt C'est pas le même que celui à la Juve Et attention à pas confondre Kostic est là Ochoa est là Je vous montre que ceux Dont on connait les généraux Grégory Stis aussi est là C'est extrêmement dur à dire Tous ces noms là Et donc du coup voilà Le reste c'est en observation Je vous présenterai Quand on saura On va faire une offre pour Thorgan Hazard Puisque c'est le joueur Qui est sur la miniature De cet épisode 2 Normalement Et gros merci à Ben Quand même pour les miniatures Qui est là depuis De nombreuses années Il vaut 28 millions d'euros On va faire une offre Je vous dis je pense De Je dirais 33 Ça flinguera une bonne partie du budget Après il faudra vendre Mais je pense que si on veut Une vraie dimension européenne Il faut un nom Il faut Je vais pas dire une star Mais un peu quand même Contre proposition On va retirer la clause de revente Même si ça me gênait pas plus que ça Et on va descendre à 30 36 36 c'est pas mal C'est bien la 36 Il monte à 43 C'est pas possible Je peux pas Allez j'ai proposé 38 et demi Ils veulent réfléchir On va les laisser réfléchir Il n'y a pas de soucis Ça m'embête un peu Parce que ça sent Ça sent un petit peu mauvais Donc à mon avis Si on veut être européen Il faut obligatoirement Quelqu'un comme ça Qui a plus de 81 général Qui a moins de 25 ans Même si je sais que 38 millions d'euros C'est une grande partie du budget Derrière ne vous inquiétez pas On risque de vendre On va beaucoup vendre Et j'ai dans ma liste Des joueurs qui valent Un peu moins de 10 millions d'euros Qui peuvent faire l'affaire Qui peuvent faire le taf Et l'effectif en lui même Qu'on a déjà de base Est loin d'être catastrophique Donc à mon avis Ça devrait le faire Ça devrait aller Ok de retour avec Notre histoire de Thorgan Hazard Il demande 42,8 millions d'euros Sachez que j'ai fait le match Contre Bruges Que je l'ai gagné 4 buts à 0 Je vous l'ai coupé au montage Et là j'ai la demi-finale Contre Girona Que je pense que je vais couper au montage Si jamais on va en finale On fera le match de la finale Mais je veux une recrue A tout prix avant de faire un match Ok ils acceptent Pour 40 millions d'euros Pour Thorgan Hazard C'est vraiment Un joueur que je voulais à tout prix Je sais que c'est une énorme somme Thorgan Hazard Il a combien ? Il a 43 000 de salaire On va négocier de suite Alors je pense pas qu'on fera la demi-finale Du coup Contre Girona Parce qu'à mon avis Ça va être un match Je vais pas dire facile Mais presque Il a quand même un bon budget de salaire Il nous a bien amputé Sur ce qu'on avait prévu au départ Mais ne vous inquiétez pas C'est là où ça va être intéressant C'est qu'on a recruté un joueur Qui a 82 général Qui a que 24 ans Qui est un nom aussi C'est le petit frère d'Edan Hazard Et j'espère que je vais le faire exploser Ici là à Wolfsburg Mais le challenge justement C'est d'être de vendre un petit peu De pas rappeler Paul George Ntep de près Puisque vous le savez Il est prêté à la SSE À Saint-Etienne On va pas le rappeler On va essayer de rester On verra en janvier Mais là pour l'instant On va pas le rappeler Et avec les 16 millions qu'on a On va essayer d'aller chercher Avec de la vente Peut-être 25 millions Et d'acheter 3-4 joueurs Avec 25 millions d'euros Allez parfait Il accepte pour un salaire De 48 500 Hebdo Torgan Hazard Est un joueur De Wolfsburg Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Et donc du coup Il a pris quoi ? Il a pris le numéro 7 Ça me gêne pas du tout On va lui laisser le 7 Je vais peut-être récupérer le 10 Puisque j'ai mis Alors je disais Je crois que j'ai dit Malu Je crois quelque chose comme ça Voici Voilà c'est ça C'est le Alors le turc Je parle pas du tout le turc Je sais pas ce que c'est comme lettres Il y a un A Un M Un A Deux L Alors je sais pas si c'est un I Un U C'est pas un U C'est sûr que non Donc lui je l'ai mis sur Liste des transferts Pourquoi ? Parce qu'il a 79 de général Même s'il a que 25 ans Et qu'il est plutôt polyvalent Il vaut 15,5 millions d'euros Il a quand même un gros salaire De 70 000 semaines Après c'est plutôt des jeunes Voilà à part lui là Robin Noche Qui est aussi pas trop trop mal Voilà j'espère dégager Au moins Au moins une vingtaine de millions Enfin tout prix qu'on vende Qu'on vende ce joueur Et donc du coup Torgan Hazard est là Ça fait vraiment vraiment plaisir Et il y a d'autres joueurs Qui vont arriver On va essayer de recruter Intelligent Et que ça Ça soit vraiment Très très fort Maintenant c'est un joueur Un buteur qu'il me faut J'ai mis Kramaric Mais ça sera trop cher Il y en a d'autres Il y en a beaucoup d'autres Et quand j'aurai tous les rapports Je vous présente Le côté Entier De cette liste Allez je vous ai passé le match Contre Girona Du coup Au montage Il y a eu le premier but De Torgan Hazard Et l'autre c'était Gerd Hart Le défenseur gauche On va du coup Se diriger tout doucement Vers la finale J'ai eu encore des nouveaux rapports J'en étais sûr Que la finale c'était West Ham C'était absolument sûr et certain Et du coup On va aller chercher Notre petit attaquant Pour la finale Je pense On va faire Une deuxième recrue Je sais que Alors croyez moi Les premiers épisodes De D'un début de carrière manager C'est très compliqué C'est très difficile C'est un peu brouillon Ça part dans tous les sens Ça parle de recrutement Voilà Là on va faire le deuxième match Et Enfin le deuxième match Non c'est le troisième Du coup même le quatrième Qu'est-ce que je te dis J'en ai fait beaucoup plus que ça Et donc du coup Voilà on va essayer D'aller chercher Cet attaquant Qui va nous Je suis perdu Je suis perdu complet Qui va nous Nous animer du coup Tout l'aspect offensif Et j'avais observé Serge Nabry Mais vous savez très bien Qu'il est prêté Donc je ne pourrais pas Faire d'offre Et voyons Où est-ce qu'on en est Est-ce que j'ai toutes Mes observations Qui sont faites Et est-ce que je vais pouvoir Manœuvrer Du coup Là il y a plein de joueurs Encore qui n'ont pas été observés Au niveau de mes buteurs Bon Kramaric C'est très très fort Vous le savez Et ça aurait été excellent De le recruter Il y a Ribic aussi Qui est pas mal du tout Qui a une clause A 17 millions Ça peut être intéressant Par contre il n'a que 76 de général Donc voilà L'idéal pour moi Ça aurait été Kramaric Celui pour lequel J'aurais été le plus intelligent Si je recrutais C'était L'égyptien Omar Karbin Ça aurait été vraiment excellent Parce qu'il est très rapide Il est très bon Il a une bonne marge de progression Sauf qu'on va attendre janvier Pour le recruter Parce que Divock Origi repartira à Liverpool Très certainement à la fin de la saison Et je veux que Karbin soit Un joueur de Wolfsburg Après il y avait Lars Tendel Aussi qui est pas mal du tout Mais qui risque de coûter Un petit peu cher Stogger aussi L'Autrichien Qui est pas mal Et qui peut coûter Pas très cher Après voilà Par contre c'est un MOC Qu'on ferait jouer BU Il a que 74 de général Et le dernier C'est aussi un Autrichien C'est Gregorich Qui lui par contre Peut jouer BU Et là on a l'argent On peut le recruter A quelque chose près Je pense qu'il y a moyen Mais il manque Je sais pas Dans l'idéal Ce serait Kramaric Pour moi Tu vois Je vends le Turc Que j'ai Mon numéro 10 Pour une quinzaine de millions Et j'essaie d'acheter Kramaric Mais est-ce qu'un échange Leur intéresserait Il est hors de question Que je mette plus de 30 millions Pour un autre joueur Sachant qu'après Voilà la liste Même si vous avez pas tous les généraux Il y a lui Il y a Kubo Que j'aimerais bien recruter Au mois de janvier Il y a Mukhtar aussi Qui est pas mal du tout Bon qui vaut déjà 10 millions J'ai essayé Il y a Vanekken Il y a Thiel Voilà je vous la présente Avec qu'il y a pas tous les généraux Je vous la présente Tyson, Giuliano, Pizarro Il y a aussi Gonzalo, Martinez Qui peut être vraiment intéressant Sur du déséquilibre J'ai essayé de voir un peu Dans les divisions 2 Division d'Espagnol Division 2 allemande Etc Arnaiz est pas mal du tout Le joueur du Barcelone B Bon lui je peux pas Puisqu'il est prêté par Everton C'est Onikuru Elni aussi J'aurais Elni ou Nussi J'aurais vraiment kiffé l'avoir Pour du déséquilibre C'est intéressant Kostic c'est pas mal du tout En milieu gauche Mais bon En milieu gauche Maintenant que j'ai recruté Torian Hazer Il y a plus besoin Bitancourt j'aurais bien aimé A droite à la place de Divadi Didavi pardon Max Meier Ils le vendront jamais J'ai Eric Gutierrez Qui peut être vraiment pas mal Qui joue à Pachuka Qu'on peut recruter Pour pas cher du tout Golovin Il a fait une super coupe du monde Ça peut être vraiment intéressant aussi Janu Jozik C'est pas mal aussi Mais voilà Il y a plein de joueurs Donc je fais presque ma priorité C'est Ryan Thomas L'Australien Qui peut être très intéressant Il y a Patrick Herman Ça coûtera très cher Jonas Hoffman Ça coûtera cher aussi Marius Wolf Ça peut être très intéressant Parce que j'aimerais bien aussi Solidifier l'aspect défensif Sur les sorties de banc Milo Rachika Ça peut être très intéressant Le seul problème de Rachika C'est qu'il vaut déjà cher Après on a Nakamba Que je ne peux pas encore recruter Puisque le joueur vient juste d'arriver À Bruges Il y a Jonas Hector En défenseur gauche Que j'aurais bien aimé Il y a Ayan aussi Qui est pas mal du tout Le joueur de Dusseldorf Qui est en deuxième division Qui peut être très très intéressant Et qui je pense Serait intéressé Par venir chez nous Anton Ça peut être pas mal aussi Ducouré c'est pas mal Heinz C'est pas mal du tout aussi Ça je l'ai déjà dit Vida J'aurais bien kiffé L'avoir à droite Parce qu'il a fait une coupe du monde Exceptionnelle Avec la Croatie Dendonker Vous connaissez un petit peu Trop connu pour moi Et les gardiens Qui sont aussi intéressants Autre choix Qui vient d'arriver à Liège Qui pourraient être pas mal Voilà pour ma liste Et après je vais rajouter Vos joueurs etc Ce qu'il me faudrait C'est soit de l'argent Pour Kramaric Soit un joueur Un joueur offensif Une petite perle Voilà Qui coûterait pas très cher Alors on est parti pour le match Contre West Ham La finale Match ultra important Donc c'est la première fois Que vous allez voir Thorgan Hazard du coup Puisque j'ai coupé au montage Le match précédent Contre Giron On va partir avec cette équipe là Didavi est toujours blessé Je sais pas A chaque fois je vais confondre C'est Didavi Et je sais pas pourquoi Je veux dire Divadi Moi je sais pas pourquoi Donc oui il est toujours blessé On va partir avec l'équipe La plus classique C'est vrai que Brooks Est fatigué Et que Udyo Kai A doté d'un énorme potentiel Donc on va le faire débuter On est parti pour ce match Contre West Ham Sachant que j'avais perdu 1-0 En phase de poule But d'Arnotovic On va essayer de les battre Maintenant que Thorgan Hazard est là Ça devrait être plus intéressant Et du coup A la fin de ce match là J'espère qu'on va gagner Les 8 et quelques millions d'euros Pour pouvoir recruter un joueur Allez c'est parti pour cette finale De la coupe européenne internationale Je crois que c'est le nom En plus ça s'appelle vraiment Européenne internationale C'est complètement débile De l'appeler comme ça Premier match que vous voyez Avec Thorgan Hazard J'espère qu'il va vous faire plaisir J'espère que vous allez me dire Que 40 millions C'était pas trop De toute façon Il fallait attirer un joueur Qui était intéressé Par notre projet D'être européen Et il nous fallait un jeune Il nous fallait une tête d'affiche Un joueur Voilà Qui pouvait Bien s'acclimater A cette équipe Et comme il connaissait déjà Le championnat C'était plutôt Je vais pas dire une évidence Mais en tout cas C'était un bon pari Et là Si on gagne cette compétition Du coup Si on prend la revanche Contre cette équipe de West Ham Et qu'on arrive à vendre Un ou deux joueurs Ca peut être très très intéressant Et on peut se remettre A quasiment Quasiment on va dire 30 millions d'euros Peut-être même un peu plus Si on arrive à bien vendre Et acheter Pourquoi pas Allez je dirais Kramaric ce serait excellent Ce serait vraiment excellent D'avoir Kramaric en buteur Ca me parait compliqué Le croix devait être cher Mais derrière Il va falloir recruter intelligemment Des petits joueurs A 8-10 millions d'euros Qui ont un peu plus de 77 De général Ca c'est vraiment Ce qui pourrait me faire kiffer Allez la bonne passe du capitaine Pour Thorgan Hazard On va lui mettre un coup de spécial On va l'éliminer Dommage ça passe pas Il y a en tout cas Il y a ce que je cherchais Que j'avais pas trop Avec Bricalo C'est à dire Le côté un peu Vif Et très déséquilibre Je l'avais Avec Didavia à droite Je l'avais pas côté gauche Et là avec Thorgan Hazard Ca marche plutôt bien Ah quel dommage La première frappe Elle est pour Divock Origi Et elle est pour nous Je pense que j'aurais dû Mettre un contrôle A mon avis Et cette équipe là Couillaté me fait mal Comme quand on l'a rencontré En face de poule Jean Mario fait mal aussi Antonio Fait très mal Sur le côté droit Et Cresswell Elle est pas mal derrière Bah Chicharito On le voit pas trop Pour l'instant On l'avait plus vu Sur le match En face de poule Mais Vraiment Je le dis Je sais que je l'ai payé cher Thorgan Hazard Fait beaucoup Beaucoup de bien Offensivement Et même si ça fait 0-0 A l'approche de la mi-temps En tout cas on est beaucoup plus fort Sur un côté A savoir le côté gauche Et quand Candidavi va revenir Ça va être Ça va être vraiment pas mal Je pense Ah trop croisé la frappe de Torgan Hazard Juste avant la mi-temps C'était pas mal Il y avait une petite montée De Kamacho Qui était intéressante Et celui que je trouve très très bon C'est notre latéral gauche Là Alors j'ai oublié son Son pseudo C'est Gernhardt Il est vraiment Il est vraiment très 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 bon Défensivement Et puis Là encore une fois Hop Il a intercepté Et franchement C'est pas mal du tout Ce qu'il fait Rah t'es sérieux T'as pas le droit Il tombe tout seul Arrête Arrête Mais il n'y a rien du tout Il n'y a absolument rien du tout Il n'y a rien du tout Sur ce contact Là dans la surface Là où Mario s'écroule tout seul Il n'y a absolument rien Il n'y a pas pénalty Jung ne fait pas du tout Ne fait pas du tout faute Il n'y a rien C'est incroyable J'ai une poisse Dans les pénalty C'est vraiment un truc de ouf Il tire plein axe Ah l'enfoiré Juste avant la mi-temps Le but de Chicharito 1-0 but sur pénalty A nous de répondre A mon avis On n'aura pas le temps de répondre En première période Il faudra qu'on soit Très très bon Pour égaliser Et on a à tout prix Besoin de cet argent De cet argent Qui sera du coup Reversé en cas de victoire Dans cette compétition Même si on en a gagné un petit peu Je crois que tu gagnes 8 Si tu gagnes tous les matchs Et je crois qu'on va en gagner 5 Quelque chose comme ça Si on est en finale Mais même malgré tout 3 millions C'est 3 millions Et on a vraiment vraiment besoin De cet argent Pour recruter derrière Ah Blasikovski J'aurais peut-être dû m'avancer Un petit peu Il y avait une très très bonne Récupération de Arnold Qui s'est appuyé sur Hazard Qui a joué avec Origi Et qui a décalé Blasikovski C'était pas mal du tout Et je pense que l'égalisation Là à la cinquantième minute de jeu On l'a mérité Attention On ne va pas se faire surprendre Par une contre-attaque On va essayer de rester haut Chosho Aguilagogi Fait un max Pour essayer de remonter les ballons Camacho Avec Origi Il est toujours là Bien joué Blasikovski Bon appel Par contre sur son pied gauche Je suis pas sûr Je suis franchement pas sûr Blasikovski du pied gauche Sorti de Ticharito Entrée de Arnotovic Le joueur qui avait marqué Sur le match Aller en face de poule Enfin aller non Le match La première fois qu'on avait joué West Ham On avait perdu un 0 C'était lui qui avait marqué Et attention Parce que c'est un Un bon buteur Ok bien joué gardien Très très bien joué Cette équipe de West Ham Elle est vraiment supérieure à nous Il n'y a pas de Il n'y a pas de discussion possible Là dedans Il va falloir essayer de Je ne sais pas Soit de les prendre en contre Avec Torgan Hazard Ou avec Blasikovski Encore je ne suis même pas sûr De mon histoire Je ne vois pas trop Comment les appréhender J'essaie Mais c'est un peu compliqué Les amis Ah j'aurais dû armer avant Avec Torgan Hazard Quel dommage Quel dommage J'avais fait vraiment le plus dur Je crois L'entrée de Lanzini Un joueur que j'aime bien aussi Ils se font une équipe West Ham Pour l'année prochaine Vous allez voir Sur le recrutement Ils sont en train de recruter Des sacrés joueurs Ils sont intéressés par De bonnes Je ne sais pas Ils sont Beaucoup plus intéressants Que les années précédentes Dans le recrutement Lanzini S'il garde Arnotovic C'est pas mal L'année dernière Ils ont recruté Chicharito C'était pas mal Ils se sont fait prêter Jao Mario C'est pas mal aussi Et cette année là Cette saison Enfin du moins Ce mercato d'été Ils sont intéressés Par des joueurs Que je trouve vraiment Super intéressants S'ils arrivent à avoir Tout le monde Ils peuvent faire Très très mal La saison prochaine Et avoir un bon rôle D'outsider à mon avis Allez Allez Divock Allez Allez Guilabogi Ah mais c'est quoi Ce gardien Adrien C'est quoi ce goal C'est pas fini C'est pas fini La remise de la tête Ça passe pas Je vais pas l'avoir Je vais pas l'avoir ce but Oh yes Oh cette action de folie 85ème minute de jeu L'égalisation de Blazikovski Le remplaçant de Didavi Ça fait plaisir Ça fait vraiment vraiment plaisir Parce qu'elle est bien construite Cette action Et c'est ce que je vous disais En première période La seule façon De les avoir C'est de les contrer Je pense Parce qu'ils sont vraiment Supérieurs à nous Et ça s'est joué Ici là Sur ce fameux coup franc D'une faute Un petit ballon piqué C'est repoussé par la tête Et là de suite On a essayé de se projeter Très vite On a récupéré avec Arnold Le capitaine On s'est projeté ici Avec Thorgan Hazard J'ai essayé de déséquilibrer J'ai vu que j'avais pas de solution Je suis revenu vers l'arrière J'ai temporisé Le bon appel De Joshua Guilabogi Il est On s'en sert Avec je sais pas qui Mais je crois que c'est Arnold Qui rejoue derrière En bas Avec Blazikovski Et du coup Par contre les joueurs sont morts Et on part sur une Sur une prolongation Donc on va faire quelques changements Je pense que Bazouer Va rentrer à la place De Guilabogi Je pense que Brecalo Pourrait éventuellement Rentrer à droite Il peut jouer à droite Il peut jouer gauche et droite Ça c'est parfait On va faire rentrer William à gauche Parce que Gerhardt Est vraiment très fatigué Marcel Tisséran Va rentrer à la place De Brouma Et Vergeigreut Va rentrer à la place De Jong Pardon Et Dimata On peut le faire rentrer Je pense A la place De Divock Origi Comme ça au moins On a des joueurs Assez frais Pour Pour les prolongations Je pense que ça va se jouer en prolong Et on est parti Il faut les accrocher Cette équipe là C'est une équipe qui est supérieure à nous Mais Mais si nous on veut élever notre niveau Avec des recrutements intelligents Et Et donc du coup Aller chercher l'Europe Ça passera par des victoires Contre des clubs comme ça Allez terminé Je crois que c'est directement les pénaltys Il n'y a pas de prolongation Du coup j'aurais peut-être pu garder Mais Des joueurs qui Plus ou moins Savent les tirer On va dire ça comme ça Je ne suis pas Extrêmement confiant En mes 7 premiers tireurs Mais on va partir comme ça On va essayer de voir Ce qu'on peut faire J'espère de tout coeur Que je vais gagner ce match au pénalty Allez gardien Allez mon petit T'en as pris un dans le match C'était une erreur Dommage Oh c'est sorti Evidemment que c'est sorti Put Chier Je ne sais pas pourquoi Depuis tout à l'heure J'ai envie que ça plonge ici Ah mais C'est quoi ce gars qui pue là aussi Merde Ok bien joué C'est transformé Allez gardien Qu'est-ce que tu fais Dépêche toi On va repartir là-bas Landini c'est vicieux ça Ah non ça me met à droite Ça me met à droite Ça me met à droite Allez il faut à tout prix l'arrêter Le pénalty de Jaume Mario On s'est raté Oh c'est de chance Oh c'est de chance Parfait Allez Captain Captain Il assure Plein axe Parfait Reviens égalité Allez gardien Réveille toi Un peu On s'est raté La pression De Cresswell Il n'a pas résisté On a eu vraiment de la chance Il n'en a arrêté aucun Notre gardien Vraiment aucun Allez petit Allez petit C'est la victoire Et pas du tout mérité Cette victoire au pénalty Elle fait du bien Parce qu'on va rentrer de l'argent On va rentrer du cash Mais croyez moi Elle fait peine à voir Cette séance de pénalty Allez c'est super On a gagné contre eux Bon on a gagné non Puisqu'on a fait match nul Au final contre West Ham Et ils ont été quand même Je pense bien au dessus de nous Mais voilà On a été les chercher Jusqu'au pénalty On a gagné au pénalty Donc on va débloquer je pense 8 millions Je crois Si je ne dis pas de bêtises 8 millions d'euros Qui vont faire beaucoup de bien Dans la balance L'idéal ce serait Kramaric Si on a Kramaric en buteur Et qu'on a Vu qu'on a recruté Torgan Hazard à gauche Ça peut être très très intéressant Une offre pour Sébastien Jong Non je ne pense pas Je ne sais pas Je ne pense pas Il n'est pas sur transfert Donc je ne pense pas le vendre Puisque c'est que 5 millions Et donc du coup On va s'arrêter là les amis Puisqu'on a tout le mois Oh quoique non On va se faire le mois de juillet ensemble Puisque le premier match C'est le BVB le premier match Ça fait mal Du coup On va continuer Encore un petit peu Voir si on reçoit Des offres de transfert Et éventuellement Voir si on peut Nous manoeuvrer J'aimerais bien avoir Une deuxième recrue Avant de vous quitter Et c'est vrai que Kramaric Ça me ferait vraiment kiffer Lui je l'ai mis sur les transferts 7,3 millions d'euros C'est plutôt Une bonne offre Parce qu'après J'ai aussi pour projet De faire monter Des jeunes du centre de formation De recruter Du régène Il en vaut 7 On propose 7,3 On va essayer de négocier Un petit peu plus Ça peut être intéressant Allez parfait J'ai réussi à négocier A 8 millions Ils acceptent Donc ça c'est aussi Une bonne nouvelle Ce qu'il faut à tout prix C'est réussir à vendre Le turc Que je vous disais tout à l'heure Celui-ci il faut à tout prix Le vendre Il vaut 15 millions Si j'arrive à en arracher 20 Ce serait vraiment excellent Parce que chez nous Je pense qu'il n'y aura pas Tant de jeu Dans ce dispositif là Parce que je ne vais pas jouer Avec un numéro 10 Et ça pourrait me permettre De faire une offre Pour Kramaric Et ça Ce serait vraiment Le top du top Allez je viens d'accepter Une offre aussi Pour Donkor Qui jouera jamais 19 ans 61 général Il n'est pas doté D'un excellent potentiel Donc du coup Je le vends pour 630 000 euros Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Leonardo Bitancourt Un profil qui intéresse A l'OGC Nice Au vu d'un prêt Dommage Après j'ai pas trop envie De me faire prêter des joueurs Parce que même si Pour l'instant Je suis sur un projet De un an Ça m'embête De faire progresser Des joueurs qui repartiront Et que je ne garderai pas Après je peux faire aussi Des offres de prix Avec options d'achat Ça peut être aussi intéressant Mais il faut que je fasse Quand même attention Alors Noche Je sais pas comment on disait Il a été vendu à Bologne Ça c'est parfait On me fait une offre Pour Marianne Sarr On va la négocier On va l'accepter On va essayer de tirer 600 000 euros Ce serait pas mal 600 000 euros Pardon Ce serait pas mal du tout Allez les entraînements C'est fait Bruma passe à 78 J'ai décidé de se faire Sauter Divock Origi Ça me gêne réellement De faire progresser Un joueur qui ne sera pas Le mien Et donc du coup Je pense que L'idéal pour moi Ce serait que Divock Origi Soit l'attaquant remplaçant Ah mince Fin des pourparlers Dommage Et que ça soit L'attaquant remplaçant Et que du coup Voilà je pense Qu'à 77 de général Ça devrait le faire Si c'est l'attaquant remplaçant On va négocier Pour Sarp C'est à l'heure J'étais trop gourmand J'ai demandé 700 000 euros Ils ont pas voulu On va essayer de demander 600 000 Quelque chose comme ça Sans être trop gourmand Voilà 610 000 S'ils acceptent C'est vraiment pas mal Allez parfait 570 000 euros C'est toujours ça Ça parait ridicule On achète pas des joueurs A 570 000 euros pour nous Mais ça dégage De la masse salariale Donc ça c'est vraiment intéressant On continue d'avancer un petit peu L'idéal avant de la clôture De cet épisode là Ce serait la vente Je vous dis du turc Là du numéro 10 Malu Malu Mali Malou Je sais pas comment il s'appelle Je m'en fous Et qui vaut Une quinzaine de millions d'euros Donc ça ce serait vraiment pas mal du tout Et si j'arrive à le vendre Ça me permettrait de négocier derrière Avec Kramarich Et ça ça peut être vraiment intéressant Bon quasiment aucune vente Puisque toutes les offres Que j'ai acceptées Les négociations n'ont pas abouti On va tenter l'offre pour Kramarich Sachant que j'ai 30 millions d'euros Je pense pas qu'il a un si gros salaire On va essayer de réajuster Tac tac On va essayer de Voilà de monter à 30 32 millions d'euros Ça va être très compliqué à mon avis De toute façon La Le déblocage en fait Des transferts Se fera par la vente De lui là De Je sais pas si on dit Mal Mali Malou J'en sais rien Malou Je sais pas Ah ben voilà C'est Yunus Ah non je sais pas Moi je lis Malou Mais en fait non Parce que c'est une lettre que je connais pas Et donc lui il faut à tout prix le vendre Et eux ils veulent pas partir J'ai accepté des milliards d'offres Ils veulent pas Lui c'est pareil J'ai accepté Il veut pas Lui c'est pareil Lui j'ai pas reçu d'offres encore C'est vraiment lui qui va tout débloquer Et c'est vrai qu'à mon avis Kramaric Ça peut être excellent Voir très très excellent Il vaut 22 Ils me disent qu'entre 29 et 43 Mais à mon avis Il va plutôt essayer d'aller 38 Quelque chose comme ça Ça me paraît très très compliqué De recruter Kramaric On va faire une offre Je vais faire une offre à 32 millions d'euros Mais j'y crois pas Une seule seconde Alors j'ai proposé 28 Et il me demande 32,5 Ce qui en soit N'est pas si carnage Que ce que je croyais On peut proposer 30 et demi 30 et demi Ce serait bien qu'ils acceptent Parfait 30 et demi J'y croyais pas une seule seconde Je pensais trop qu'il allait me dire Ok pour 38 millions d'euros Ou quelque chose comme ça Alors je sais qu'avec 2 joueurs On a flingué Une partie du budget Mais c'est un joueur à 82 Un joueur à 81 Qui seront vraiment ultra intéressants Et Divokurigi Je vous dis C'est un joueur qui est prêté par Liverpool Ça m'enchante Vraiment pas plus que ça De le faire progresser Même si c'est un bon joueur En sortie de banc Ça me gêne pas de le faire jouer Mais voilà Le recrutement de Kramaric Ça me fait vraiment qu'il fait En plus je le prends Un concurrent direct De la Bundesliga Donc voilà J'ai envie vraiment De taper fort Et de dire Voilà nous on avait Un petit peu d'argent On a recruté Que des joueurs à plus de 80 généraux Ils sont plutôt bons Et voilà On est là pour Pour tout faire Pour que ça fonctionne Et si j'arrive à vendre Le fameux Turc Là Malou, Mali Malou, Malou Je pense que je recruterai Deux petits jeunes Aux alentours de 75 de général Ça il n'y a pas de soucis Alors On est parti Pour les négociations De salaire On va A mon avis Proposer Autre chose Parce que là La prime à la signature Il ne faut peut-être pas exagérer Il a lourdeur extrême du type Il me demande 75 000 Par semaine Je lui donne Je baisse de 1 million La prime à la signature A 900 000 Et il a besoin de réfléchir C'est dommage Parce que du coup Je ne vais pas l'avoir Pour le match Contre Contre le BVB Et ça Ça m'embête Ça sonnera de toute façon La fin de cette vidéo Voilà Offre de transfert inacceptable Lui il n'est pas à vendre C'est mon capitaine Donc je le garde Bon il va à tout prix Ce salaire là Je pense que je vais l'accepter Et comme ça au moins Je l'ai pour le match Allez on accepte Comme ça au moins Je l'ai pour le match Contre le BVB Voilà Contre Bruce Adortmund Kramaric Est un joueur De cette équipe là On aura fait Deux beaux recrutements Je pense Dans cet épisode là Kramaric Et Torganazar C'est pas mal du tout Sachant que le budget Il est mort Il est flingué complet Et qu'on a un joueur D'une valeur de 15 millions En vente Et si jamais On arrive à le vendre Ça devrait être Je pense Il a déjà pris plus un Torganazar C'est pas mal Ça devrait être vraiment intéressant Je pense Pour après Aller chercher des jeunes pépites Voilà C'est un petit peu Le projet Mais sachant que Kramaric Torganazar C'était pas mal Puisqu'on a Didavia à droite Voilà c'est Blazikovsi Parce qu'il est blessé Arnold c'est pas mal Kamacho c'est pas mal Gilavogi Bruma Brooks Gerd Hart C'est pas mal Jung c'est pas mal Et Castils C'est pas mal aussi Ce serait notre 11 de départ Le plus fort Et d'ici le mois de janvier Au mois de janvier Du moins J'aimerais vendre Tous les joueurs Voilà Il y a beaucoup de joueurs Dans cet effectif là J'aimerais en vendre pas mal Pour faire monter des jeunes Et essayer d'avoir Une équipe 2 Pour la coupe En tout cas Cette équipe là Elle me plaît bien Sur le papier Kramarich Torganazar C'est pas mal du tout Comme recrutement J'espère que ça vous fait kiffer Et j'espère que Ensemble on arrivera A secouer un petit peu La Bundesliga On va s'arrêter là Les amis On va se garder L'épisode Moi je vais faire les détails Je vais faire les numéros Torganazar va regarder le 7 Je pense que Kramarich Va prendre le 10 Sans aucun soucis Et puis voilà On est parti pour ce début De la Bundesliga L'épisode 3 Ça sera mercredi Sans faute Et voilà J'espère que vous avez bien accueilli Cet épisode 2 Que ça vous a fait kiffer Que les recrutements Vous les trouvez bons Et c'est pas fini Croyez moi C'est pas parce qu'il n'y a pas de budget Que les recrutements ne sont pas finis Puisqu'on va vendre Croyez moi On va vendre Et on va encore dégueiger J'espère Une vingtaine de millions d'euros Avec la vente du Turc Et qu'on puisse Continuer à recruter Des jeunes petites pépites Dans des championnats improbables Avec des noms improbables Et qui feront la différence En sortie de banc C'était Dano Je vous kiffe On se voit du coup Demain pour Napoli Restez cool C'est ça le plus important 5 vidéos cette semaine C'est pas mal quand même Un petit like Pour me soutenir Et pour me dire merci Ça me ferait le plus grand plaisir Parce que j'ai passé ma semaine Avec Youtube Entre les tournages Les montages 5 vidéos semaine Je sais pas comment ils font les gens C'est impossible Bref je vous kiffe Changez rien C'était Dano Ciao ciao